Ce sont près de trente mille entreprises qui présentent leurs produits et services au cours des trois prochaines semaines. Des milliers de storms supplémentaires s'ajoutent au plus grand complexe d'exposition au monde, répondant à un besoin contenu des entreprises chinoises concernant les commandes internationales. Après la pandémie, beaucoup plus d'entreprises souhaitent exporter. La demande augmente de la part des pays partenaires de la ceinture et la route, car ce sont pour la plupart des pays en voie de développement qui ont des besoins d'industrialisation. Mais le nombre de fournisseurs chinois s'est également accru. C'est très compétitif. Il existe une nouvelle zone de présentation des marques pour les secteurs clés, telles que l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente. La Chine a produit plus de 222 000 unités de robotique industrielle au cours du premier semestre de cette année, dans le cadre d'un effort national pour stimuler la fabrication avancée et faire progresser dans la chaîne de valeur mondiale. « Si vous parliez à quelqu'un, il y a 15 ou 20 ans, il associerait la fabrication chinoise à une qualité et à un prix bon marché. De nos jours, j'ai l'impression que les prix sont modérés, mais que la qualité a véritablement dépassé cela. Vous obtenez donc une très bonne qualité et un prix raisonnable. Je pense que la mainmise de la Chine sur l'industrie manufacturière demeure encore très solide. » L'électronique et l'électroménager sont en forte demande, à en voir le nombre d'acheteurs préenregistrés. Leur objectif principal est l'efficacité énergétique. Dans une démonstration sans précédent de durabilité, toute l'électricité qui alimente cette foire de Canton provient de sources renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire. « Pour la première fois depuis les 66 années qu'existe la foire de Canton, nous avons atteint une couverture électrique verte totale. Les entreprises peuvent acheter de l'électricité verte par le biais de notre centre de commerce et de certification. Au Guangdong, le commerce de l'énergie verte a progressé de 120 fois depuis 2021, servant plus de 600 entreprises dans des secteurs tels que la manufacture, la construction, l'énergie et la biomédecine.